et bonjour à tout le monde j'espère que ça va aujourd'hui donc je me permets en fait de faire une petite vidéo pour vous montrer la recette de ma brioche fétiche donc voilà c'est parti et vous allez voir si jamais vous la faites elle est vraiment top top topissime donc pour ce faire il vous faudra 500 grammes de farine voilà il vous faudra 200 millilitres de lait ensuite 80 grammes de beurre ensuite il vous faudra une demi cuillère à café de sel 20 g de levure fraîche ou alors 10 grammes de levure sèche il vous faudra aussi deux cuillères à soupe de dos de fleurs d'oranger deux oeufs entiers voilà plus un pour la dorure et 80 grammes de sucre alors on va commencer la recette pour ce faire tous les ingrédients devront être en température ambiante donc ce qu'on va faire on va mettre le lait les 200 millilitres de lait dans votre veau ensuite vous allez mettre le sucre les deux oeufs entiers et on va fouetter tout ça c'est parti donc voyez nous donne un mélange tout mousseux donc là je vais ajouter la demi cuillère à café de sel voilà et je vais de nouveau refouetter voilà c'est bien fouetter on a une super culture voyez toute mousseuse donc là je vais changer en fait le fouet et je vais le remplacer par une je vais remplacer par ça puisque maintenant on va devoir pétrir donc à ce stade là on va mettre de l'eau de fleurs d'oranger voilà et on va y ajouter la farine et on va commencer à pétrir d'accord on part sur une vitesse assez lente et on augmente au fur et à mesure jusqu'à une vitesse moyenne et on pétrit comme ça pendant environ au moins cinq minutes voilà ce que ça donne je vais vous montrer voyez le début de pétrissage d'accord donc à ce moment là voilà quand vous avez pétri au moins cinq minutes à vitesse moyenne vous allez ajouter votre levure soit fraîche ou soit sèche si elle est fraîche et bien vous venez l'émietter et vous la mettez dans votre robot ou à la main si vous faites à la main et là on va pétrir pendant au minimum 10 minutes à vitesse moyenne moi personnellement je fais 15 minutes mais après voilà 10 minutes c'est le minimum donc c'est parti une fois que les 10 15 minutes de pétrissage à vitesse moyenne et lente sont faites maintenant on va repétrir encore environ 10 minutes à vitesse un peu plus rapide ensuite et bien on va ajouter le beurre coupé en morceaux et toujours à température ambiante on va commencer par pétrir doucement et après on va augmenter la vitesse et on va continuer à pétrir au minimum 10 minutes comme ça c'est parti donc je mets ça le beurre et voilà s'il veut bien y aller et du coup voilà minimum 10 minutes avec une vitesse de pétrissage moyen voire un peu rapide donc voilà ça et c'est fini pétrir et bien maintenant ce qu'on va faire on va venir des coups et en fait la la pâte la raclée vous allez en faire une petite boule et la mettre à lever dans un endroit si possible chaud chaud 1 au moins aller au moins 20 degrés l'endroit et vous allez allez vous allez la laisser lever au minimum une heure et bien voilà ça y est la pâte à lever regardez donc un peu moi ça comment elle est superbe donc moi je l'avais mis dans ma petite serre de jardin 1 vu qu'elle est derrière la baie vitrée ça avait bien chauffé et elle est juste magnifique donc maintenant ce qu'on va faire et bien on va venir la dégazer la façonner la mettre dans le moule et après ça repartira enlever avant la cuisson c'est parti donc là j'ai préparé un plat avec du papier sulfurisé je vais venir étaler ma farine voilà et je vais sortir la petite merveille je parlais un peu la main voilà je peux vous garantir que cette brioche c'est du tonnerre du feu de dieu ça colle évidemment voilà je vais venir racler ce qu'il ya dans le restant de la la patte je vais pas je vais essayer d'en laisser le moins possible c'est toujours un peu scabreux pendant que je fais ça et bien il y a aujourd'hui ça sera les millions il y avait une promotion sur les filets mignons donc j'en ai profité donc je fais ça ce midi mais voilà allez on va dégager la patte je remets un peu de farine et ça ça va coller tout partout on la dégaze comme ça allez d'une douceur moi je suis fan de cette brioche on enlève toutes les poches d'air voilà elle va ensuite eh bien vous allez la prendre vous allez la façonner pour la mettre dans votre moule moi je vais en faire deux donc je vais m'arranger voilà je coupe ça en deux j'en mets une côté un peu de farine et celle-ci je vais venir la travailler en fait pour la platine j'ai façonné mon plan de travail façonné moi vous farinez mon plan de travail et je vais venir à platir ça enfin c'est parti j'ai l'impression de jouer avec un ballon d'air là tellement les onctueuse donc on va dire voilà il ya pas des bulles d'air emprisonné dedans donc le but c'est d'essayer pas pour ma part moi je la fais comme ça mais vous vous pouvez couper en trois morceaux et tresser d'accord et la mettre dans le moule moi en l'occurrence je vais la faire ronde puisque monsieur est un fan de tropézienne donc voilà elle va me servir de base pour une tropézienne après je prends une assiette et je vais faire du tour découper ça ce soit à peu près homogène aujourd'hui il fait un temps magnifique du coup et bien on fait un peu de par monsieur fait un peu de bricolage à l'extérieur on a enfin j'ai un poulailler ça fait cinq ans j'ai le poulailler mais j'ai toujours pas de poule et là du coup comme les travaux avancent bien et bien on va voir justement pour acheter le le matériel le pour grillager tout ça moi j'ai de la forêt autour de chez moi et comme je vois souvent les petits renards passés voilà j'ai pas trop envie qu'elle vienne le pour l'auté les coups poules sinon moi après je mangeais le renard voilà alors j'ai une petite pâte je vais la mettre dans mon moule voilà voilà se déforme un petit peu mais elle va reprendre ça peut sa forme un peu plus ronde je vais la façonner à plat voilà vous voyez moi je vais en faire plusieurs tac voilà ben ça ça va repartir ensuite lever pendant une heure pareil à une température à peu près de 20 degrés minimum si vous avez une piège chaude c'est parfait vous laissez lever une heure et après vous enfourner dans votre four chaud pour à 180 degrés pour au minimum 25 minutes et juste avant de le mettre au four vous venez dorer allez à tout de suite voilà après une heure de lever voilà à quoi ça ressemble et bien maintenant on va simplement dorer les brioches avec de l'oeuf battu et on viendra enfourner ça pendant 25 minutes à 180 degrés dans celle ci de brioche j'ai mis un peu de fruits confits enfin fruits secs voilà pour faire une panettone et dans l'autre et bien elle sera nature puisque ça sera la tropézienne c'est monsieur qui va être content tropézienne il adore ça sur celle ci je vais rajouter un peu de sucre perlé comme ceci c'est prêt je vais en mettre aussi sur celle ci et voilà et bien maintenant j'enfourne ça et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la cuisson donc voilà ça y est la demoiselle est cuite après 25 minutes passées au four la voici la voilà regardez comment elle est très très belle donc maintenant je vais la démouler en essayant de pomme brûler pour qu'elle puisse après refroidir sur la grille voilà et l'opération inverse et voici il me reste plus que maintenant à la coupe en deux et la fourrée et moi je vous dis un très très bon appétit appétit à très bientôt au revoir